La liste des MVP de l'année a été annoncée sur le cast anglais ce matin. Hammerkick s'est empressé de retweeter l'info, l'Overwatch League vient d'annoncer les candidats au MVP de cette année. On retrouve donc Leap des Shanghai Dragons, Anbin des Dallas Yule, Kai d'Atlanta Rain, Smurf des Seul Dynasty, Kevster des LA Gladiators, Adi de London Spitfire, Zest de Philly Fusion, Proper des San Francisco Shock, Profite des Seul Dynasty, et enfin Chou, 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 c'est peut-être mon chouchou en flex support, on va pas se mentir. Alors d'ores et déjà, on va en barrer 2-3 qui selon moi ne mérite pas le titre de MVP. On va démarrer par Mr. Kai, alors j'adore Kai, très certainement l'une des meilleures sojournes de la ligue lors du Mid-Season Madness, pas lors du Kick-Off-Clash mais lors du Mid-Season Madness, mais depuis... Enfin on peut pas juger un joueur, je trouve, et lui donner le titre de MVP uniquement pour un seul pic. Voilà, je veux pas vous mentir que du coup Kai pour moi est hors course, j'adore pourtant les Atlanta Rain, j'adore Kai, notre joueur anglais en plus, ça fait là aussi un Européen pour lequel on peut voter, mais je vais pas vous mentir que Kai pour moi ça saute instante. Un autre joueur qui saute instante, et on vient d'en parler pour moi c'est Adi, même si London Spitfire réalise une saison de fou malade, Adi pour moi ne mérite pas le titre de MVP, c'est un bon joueur, on va pas se mentir, il a repris des couleurs après une saison dernière catastrophique, mais à l'image de toute l'équipe, il a prouvé en 2022 qu'il avait sa place au meilleur niveau, maintenant de là à dire que c'est... Parce que là concrètement, MVP ça veut dire que c'est le meilleur main tank de la ligue les gars, au-delà du meilleur joueur, c'est le meilleur main tank de la ligue, donc faut pas déconner, faut pas déconner. Zest, alors j'ai beaucoup aimé les prestations de Zest sur Tracer, sur Genji, sur Echo, c'est vrai qu'il a tapé du point sur la table, notamment en début de saison, où il a été très impressionnant, du côté des Philadelphia Fusion, on avait son nom à la bouche, au côté de MN3, mais c'est Zest qui a été choisi, j'aime beaucoup, mais pour moi, Zest c'est un joueur qui doit davantage faire parler dans la catégorie rookie, les gars on va pas se mentir, Zest aujourd'hui n'est pas le meilleur DPS de la ligue, c'est un bon joueur, il réalise une très belle première saison, mais à l'image de son équipe, et même s'il surnage dans les moments où Philadelphia Fusion est en difficulté, selon moi Zest ne mérite pas d'être en haut du panier. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'attribution du titre de MVP, il y a généralement un titre de champion qui va avec, alors pas champion de la ligue, mais au moins un titre de stage, et là c'est pas le cas quoi, c'est pas le cas pour Zest, les Philadelphia Fusion, aucune finale, peut-être une finale en stage 1, je dis peut-être une bêtise, peut-être que Philadelphia Fusion était en finale lors du kick-off clash contre Seoul Dynasty, j'ai un petit doute, mais enfin de là à mettre Zest en position de MVP, faut pas non plus déconner. Salut Cacahuète85, comment va ? Donc je barre Zest, vous me dites, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va procéder par élimination, voilà. Un autre joueur, alors, que je trouve stratosphérique, même là, dans la difficulté, enfin quand son équipe est en difficulté, on pense au Shanghai Dragons qui souffre sur cette Condon Cup, qui ont vécu un début de saison aussi un peu compliqué. Leap, c'est un joueur que j'adore, un gros hitscan, on l'a vu, capable de faire une grosse différence sur le pick Sojourn, et notamment lors du Summer Showdown, où il a clairement hard carry son équipe sur les picks hitscan, que ce soit la Ashe, la Sojourn, ou même la Widow, mais je pense pas que ce soit la meilleure saison de Leap. Cette année, on va pas se mentir, les Shanghai Dragons sont un peu en souffrance, pas forcément au niveau des DPS, mais parce que lui, il est indéboulonnable, en fait, Leap, c'est vraiment le titulaire au niveau des deux DPS, il y a une rotation entre Fleta et Wario en fonction de la méta, mais de là à dire que Leap a été extraordinaire, il l'a été, mais voilà, pour moi, il entre pas dans la conversation. Il entre pas dans la conversation et il manque peut-être un tout petit peu de flexibilité, je vais pas vous mentir, même si évidemment, on a vu beaucoup de picks hitscan, beaucoup de Sojourn mis en avant, pour moi, ça ne suffit pas. Yo Belgefort, salut Blutaïc, merci pour l'info, ouais c'est ça, Zest, première finale, mais finale perdue 4-0, je crois d'ailleurs l'avoir commenté. Autre joueur, alors qui est le prochain qu'on élimine ? Qui est le prochain qu'on élimine ? Alors, j'aurais tendance à éliminer peut-être... Mais ça me fait mal, ça me fait mal, parce que voilà, on va y aller un peu rôle par rôle, les gars. Ah, Chou, Chou pour moi, Chou pour moi, les gars, mérite le titre de meilleur flex support de la ligue, sincèrement. Poco a 100% de winrate, pourquoi il n'est pas considéré ? Chou, Chou n'a pas 100% de winrate sur la saison globale, il a 100% de winrate sur cette Condon Cup, puisqu'il n'a joué qu'une seule map et il l'a remporté, mais il a 100% de winrate dans nos cœurs, on va pas se mentir, c'est certainement l'un de nos joueurs favoris, mais l'ami Poco, non, l'ami Poco est dans sa propre... il est dans sa propre liste, il est seul, d'ailleurs, dans cette liste. Le plus beau joueur, le joueur le plus incroyable, le plus charismatique de cette ligue, Mister Poco. Le pseudo à popper dans le chat, c'est Profit, Profit, Belgefort, tu sais, pourtant, à quel point j'aime ce joueur, c'est certainement mon joueur préféré, en tout cas sur les premières saisons. Il est toujours aussi régulier, j'aime toujours autant, on va pas se mentir, et là, là, je pense que sur la Meta Tracer, on voit sa complicité avec Smurf, avec Fits, enfin, c'est une dingue, Profit, il est aussi hyper polyvalent, il peut jouer énormément de choses, mais en même temps, en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'il mérite le titre de MVP ? Peut-être aura-t-il le titre de MVP des playoffs, si jamais il se transforme, et que Seul Dynasty remporte le titre, et que Profit sur chaque sticky, prend deux kills, Profit one clip des dégâts sur Tracer, Profit des coupes sur Genji, ou quoi, mais voilà, en plus, il a été, on l'a vu sur de la Brig, même s'il est bon sur Brigitte, mais est-ce que pour autant, Profit mérite le titre de meilleur joueur cette saison ? Pour moi, Profit, c'est le mec qui mérite le titre de joueur le plus régulier depuis que l'Overwatch League a été lancé. C'est le mec, il n'y a pas une saison où tu ne peux pas dire que Profit fait partie des meilleurs DPS de la Ligue, et c'est, rien que pour ça, extraordinaire. Donc pour moi, je donnerais à Profit non pas le titre de MVP de l'année 2022, mais le titre de joueur le plus régulier, en tout cas à un niveau hallucinant sur l'ensemble de la saison. Et on est d'accord pour dire qu'effectivement, les playoffs de Seul lors du Mid-Season Madness n'ont pas été terribles, et c'est ce qui peut d'ailleurs poser problème pour des équipes de la région Est, on ne va pas se mentir, c'est cette sous-performance pendant le Mid-Season Madness où on avait l'affrontement entre la région Est et la région Ouest. Profit en mérite, moins que les autres, il n'a aucun titre majeur. Alors on va en parler, on va en parler de Profit, Blutaïc, Profit peut tout jouer en étant dans le top 3, joueur sur le pic. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, je... Ah ! Ah ! Ça me fait mal ! Ça me fait mal, mais je retire Profit de la liste du MVP pour cette année 2022. Ensuite, allez, on vient de parler d'un joueur de Seul Dynasty, on va parler du deuxième Smurf. Smurf, pour moi, mérite cette saison le titre de meilleur tank de la ligue. C'est le plus polyvalent, c'est certainement l'un des... si ce n'est le meilleur Winston de la ligue. C'est une très bonne Zarya aussi, il l'a montré, il a montré qu'il était excellent aussi sur le Doomfist. Bref, c'est le mec qui, seul, est capable de carry la frontlane de Seul Dynasty. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Non, non, je fais par élimination, est ta sœur. Donc tu doutes bien que si là, je parle de Smurf, c'est que je garde Unbin pour plus tard. Voilà. Donc Smurf, les gars, je vais pas vous mentir que, pour moi, il mérite le titre de meilleur tank, dans le sens où c'est le plus polyvalent, et ce, au plus haut niveau. En gros, il vient de... oui, mais... Oui, mais Seul a déçu pendant le Mid-Season Madness. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais... Mais je ne mettrai pas Unbin MVP, les gars. Je ne mettrai pas forcément Unbin MVP. Sa Junker Queen a été assez décevante. C'est vrai que c'est peut-être le pic sur lequel Smurf a eu le plus de difficultés. La Junker Queen. On est d'accord. On est d'accord. Donc Smurf, les gars, que j'adore aussi. Je suis super content pour Seul Dynasty, que Seul Dynasty ait, enfin, un main tank digne de ce nom. Un main tank régulier. Je suis trop content que Smurf ait le playtime qu'il mérite aussi, parce que c'est un joueur qui, sans Francisco Shock, était en alternance, en concurrence avec Super. Donc j'étais archi content de voir que Seul lui faisait 100% confiance au niveau de la fronte. On l'a même vu jouer un peu Diva, enfin... Genre c'est une dinguerie, le mec, il a joué absolument tous les pics. Et effectivement, sur Junker Queen, il a peut-être été un poil en deçà. Donc je retire Smurf. Je... Je vais quand même peut-être... Enfin... Je vais retirer Chou, les gars. Parce que, même si pour moi c'est le meilleur flex support cette saison, c'est individuellement un god. Les gars sur Ana, c'est... C'est un avion de chasse. C'est littéralement une fusée, c'est le alpha blood des flex support. Je vous jure, le mec est beaucoup trop fort. Il est capable de faire des différences, il est capable de hard carry. Et pourtant on a un niveau de flex support dans la ligue qui n'a jamais été aussi haut. Et le gars parvient quand même à se démarquer. C'est-à-dire que dans un niveau moyen de, je sais pas moi, 16 sur 20, le mec arrive à... Il est encore au-dessus quoi. Il est encore au-dessus. Mais pour autant, j'ai peur que la ligue ne récompense pas un flex support qui aussi sur les différentes métas, et depuis qu'on est passé en 5v5, est un rôle... Je vais pas dire qu'il passe au second plan, mais c'est un rôle qui est moins mis en avant. D'ailleurs, pour preuve, il n'y a aucun main support, et il n'y a qu'un seul flex support, et c'est chou, c'est dire la performance du type. Bon, on va pas se mentir aussi que les deux titres des Los Angeles Gladiators aident... Voilà. Mais on va y arriver les gars, vous êtes repressés. Mais dites-moi vous, qui vous voyez MVP, vous pouvez aussi me dire ce que vous voulez. Merci beaucoup Psyl pour le resub, merci pour ton 44ème mois à Walladanz. Merci ! Merci mon Psyl, merci mon Psyl, merci beaucoup. Il en reste 3. Il nous reste Hanbin, il nous reste Kevster, et il nous reste Proper. Alors, je suis très embêté. Très embêté, et je vais vous dire pourquoi. Hanbin, pour moi, est monstrueux. Il est monstrueux, il est capable de hard carry son équipe, mais pour autant, il n'est capable de hard carry son équipe que sur deux piques, pour le moment. C'est pas non plus le off-tank le plus polyvalent, enfin, le tank en front, en tout cas le plus polyvalent selon moi. Il a été monstrueux en stage 1 avec le pick Zaria. Il n'empêche que les Dallas Yules se sont fait battre par les Los Angeles Gladiators, et de belles manières, il y avait vraiment un gap entre les Dallas Yules et les Gladiators sur le stage 1. Le stage 2, effectivement, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, on est d'accord. Mais ce qui montre que quand on passe sur du Winston, ou qu'on passe sur d'autres picks, à l'inverse d'un Smurf par exemple, eh bien Hanbin ne joue pas. Quand on joue du Doomfist, on ne voit pas spécialement Hanbin. Et les Dallas Yules ont quand même conservé cet ADN de jouer des compositions vraiment très particulières. Les Dallas Yules, ce n'est pas une équipe qui est d'une polyvalence incroyable. Ils ont des qualités indéniables, et ils en profitent, et ils jouent des compositions autour de ça. Et jouer des compositions autour de la Zaria de Hanbin en est une, et Hanbin est monstrueux sur le pick, ça là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure Zaria. Ou en tout cas, de manière collective, Dallas est la meilleure équipe sur les compositions Zaria. Sur les compositions Queen, rien à dire. Hanbin était au-dessus du lot sur la Junker Queen. On a vu des ultis que d'autres n'étaient tout simplement pas capables de faire. Il a un Game Sense, des mécaniques, bref, il a tout ce qu'il faut. Il est assez extraordinaire. Dallas Yule a remporté le titre là lors du Summer Showdown. Mais pour autant, je trouve que sur la première partie de saison, Dallas Yule a été un poil surcoté. Un poil surcoté. Et mettre Hanbin MVP, c'est concrètement récompenser le fait que Hanbin est certes le meilleur sur Zaria, le meilleur sur Junker Queen, mais c'est tout en fait. C'est tout. Voilà. Moi j'aurais aimé par exemple que Hanbin, même s'il est entre guillemets sorti de sa zone de confort dans le sens où la Queen est un nouveau héros et donc il a fallu qu'il l'apprenne, mais c'est un fast learner. Mais j'aurais aimé par exemple, peut-être voir un Hanbin sur Doomfist. J'aurais aimé voir et un Hanbin très fort sur Zaria, et un Hanbin très fort sur Doomfist, et un Hanbin très fort sur Junker Queen. Après, si on tient compte du dernier tournoi, il n'y a rien à dire, les gars, il n'y a rien à dire, c'est Hanbin qui a été le meilleur joueur du dernier tournoi, je trouve. Oui, mais Sigma, il ne le joue pas, Grizzly. Il ne le joue pas. Non mais je donne juste mon avis, les gars, on n'est pas obligés d'être d'accord. On n'est pas obligés d'être d'accord. Dallas, ce n'est pas surcoté, je te rappelle, on en a déjà parlé. Pour moi, Tsushi, sur la première partie de saison, Dallas surcoté. C'est... voilà. C'était mon avis. Après, la méta de Junker Queen est arrivée, et Dallas a montré qu'ils étaient monstrueux, et je suis trop content de me tromper. Je suis ravi de voir que Dallas est revenu au meilleur niveau. Et Dallas, aujourd'hui, a de la chance sur la nouvelle méta, parce que les compositions Aria fonctionnent très bien. Et il a one-rick. Il ne joue que ça, les gars. Il ne joue que ça. On ne va pas se mentir que si Dallas devait jouer des compositions dive, il serait en difficulté. Je vous promets, Dallas serait en difficulté, parce que je ne sais pas ce qui se passe avec Fearless, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Dallas quand Hanbin n'est pas sur le terrain, ou quand c'est Fearless qui doit prendre la com' à son compte, ou dicter le rythme, ou quand on joue des compositions dive. En fait, c'est un peu ce qui m'emmerde avec Dallas Yule et le fait de récompenser Hanbin, c'est que, pour moi, Dallas n'est bon que sur un certain archétype de composition. C'est-à-dire, les compositions de Junker Queen, qui étaient des compositions très brolis, et les compositions Zarya, qui restent des compositions très brolis, les gars. On ne va pas se mentir. Hanbin, il arrive, il est chargé comme une mule, il a Edison, qui est soit sur Genji, soit sur Reaper, qui va le charger, qui va go in. Il y a un speed boost de Chiyo, ça fonce dans le tas, ça tue tout le monde. Voilà, et c'est pour moi un peu le même playstyle. Mais tant mieux, tant mieux, ça montre que Dallas est intelligent et il joue des compos qui leur conviennent. Mais, en termes de flexibilité, ça m'embête un tout petit peu, peut-être, de récompenser Hanbin, même si, pour moi, Smurf est le tank le plus polyvalent de la Ligue. Bon, je mets Rainer à part, mais voilà, Smurf le tank le plus polyvalent de la Ligue. Et Hanbin peut-être le tank le plus décisif sur certains pics qui font qu'il est capable, à lui tout seul, d'orienter les compositions de Dallas Yule et de les faire passer dans une sphère différente. Donc, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mais de là à mettre Hanbin, les gars, ne pas oublier non plus qu'on récompense l'entièreté de la saison. On ne récompense pas uniquement ce qui s'est passé là lors du Summer Showdown. Auquel cas, il n'y a pas débat. Hanbin était le meilleur. Il n'y a pas débat. Mais on ne récompense pas juste un mois et demi de stage. Alors, Hanbin, du coup, je le retire. Kevster, les gars, c'est Los Angeles Gladiators. Los Angeles Gladiators, c'est deux titres de champions cette saison. Los Angeles Gladiators est pour moi, et je le redis, l'équipe qui individuellement est la plus forte. C'est-à-dire qu'à tous les postes, c'est monstrueux. En backlane, je vous dis, Chou, meilleur flex support de la ligue. Reiner, quand même assez solide, même si sur la Queen, on a vu quelques petites difficultés. Mais je pense que s'ils avaient mis Space plus tôt, ça aurait mieux fonctionné. On ne va pas se mentir que ce soit Patipane, que ce soit Hans en finale du Mid-Season Madness, ou là, Happy, ça déglingue comme jamais. Bon, je suis un peu déçu de la saison de Funny Astro. Je ne vais pas vous mentir. Je le trouve un peu trop greedy, un peu trop facile. Et par contre, pour ce qui est de Scoot, les gars, il est toujours aussi fort sur Brigg. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire. Et Kevster, les potes, il se démarque dans cette liste de All-Star. Je continue de croire que Kevster est peut-être le meilleur joueur des Los Angeles Gladiators. Il est monstrueux sur Tracer, il est très fort sur Genji, on l'a vu flex aussi sur différents piques. Le vrai problème, en fait, des Los Angeles Gladiators, pour moi, et qui fait qu'ils n'atteignent pas leur apogée, en tout cas là, depuis le Summer Showdown, c'est qu'ils jouent trop de manière individuelle. Ils flexent un peu trop. ils savent pertinemment qu'en 1v1, ils sont trop forts et donc ils profitent trop de ça pour abandonner un aspect teamplay. Et c'est ce qui fait que ce soir, j'ai mis London gagnant, même si je pense que Gladiator va gagner. Mais j'ai mis London gagnant parce que moi, j'ai envie de récompenser l'aspect collectif à l'aspect individuel. Néanmoins, on ne peut pas enlever à Kevster que Kevster, depuis deux saisons déjà, et encore plus depuis qu'on est en 5v5, le mec, il est trop fort, les gars. Le mec, il est vraiment trop trop fort. il joue archi bien. Il a deux titres, ce qui n'est pas rien, et ce qui fait peut-être pencher la balance plus envers Kevster qu'envers Proper, je dirais que c'est les titres. C'est qu'il a gagné des choses et il a été très bon dans des moments décisifs. Maintenant, 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 on en arrive à Proper. Et c'est pour ça que pour moi, c'est difficile de parler là tout de suite maintenant. Proper, je le dis depuis le day one, Proper sera le rookie de l'année et Proper depuis le début de la saison. Vous en pensez ce que vous voulez, c'est simplement mon avis et on peut en discuter. Proper est pour moi le meilleur joueur de cette Overwatch League 2022. C'est un monstre. Sur Tracer, il hard carry. Sur Genji, on l'a vu. Même, même en se faisant atomiser 4-0 par Dallas Yule, le man était le deuxième joueur des 10 à avoir le plus de final blow. le gars était dans une fléta deadlift, dans une équipe où son équipe est archi-dominée, où il n'a pas d'espace, où il est obligé de prendre des risques de ouf. Et le mec arrive quand même à carry, arrive quand même à faire la différence, est obligé de forcer son jeu, est obligé de prendre des risques inconsidérés parce que son équipe est en difficulté en train de se faire rouler dessus et il veut inverser le délire. Et si les Los Angeles, si les San Francisco Shock, pardon, ont un tel niveau, c'est honnêtement, et on en parle souvent, parce que Proper, il a son petit sac à dos sur le dos, il met les copains dedans et il te fait gagner des fights. Regardez les POV de Proper, les gars, c'est un régal. Tout paraît si simple, si fluide, quel que soit le pic, c'est d'une beauté, vraiment, c'est un joueur qui est d'une élégance incroyable. Incroyable. Donc pour moi, il atomise littéralement le rookie of the year, genre il n'y a pas débat, tu vois, c'est le mec, il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Pour moi, il est dans la conversation des MVP. Pour moi, sur stage 1, 2, 3, c'est individuellement le joueur le plus fort. Vraiment, je vous jure. Le problème actuel, et c'est ce que met en avant Devred, c'est que Proper, a priori, a de gros problèmes de santé, il a des problèmes aux yeux qui l'empêchent de se focus, qui lui font un mal de chien et qui font que c'est compliqué pour lui actuellement de pouvoir être à son meilleur niveau. Donc on va voir si malgré une blessure, Proper est capable de maintenir un niveau hallucinant pour moi, si SF Shock signe de bons playoffs et même s'il ne gagne pas l'entièreté de la ligue ou quoi, Proper aura été le meilleur joueur sur l'ensemble de la saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les potes, mais pour un mec qui vient de débarquer en Overwatch League expérience 0, le type, il a détruit le game. Il a vraiment détruit le game. Donc c'est moi, ma vision des choses. Maintenant, la saison n'est pas finie, c'est un marathon, est-ce que Proper va être capable, malgré sa blessure de maintenir un top niveau, est-ce que San Francisco Shock malgré deux défaites sur la finale du mid-season madness, sur la finale du summer showdown, et ça laisse des traces les gars, faut pas croire, les mecs qui déglinguent en saison régulière, et encore là, ils viennent de perdre trois matchs de suite, mais ils étaient sur une win streak de 17 wins en saison régulière, aucun titre, croyez-moi que ça leur trotte dans la tête, ça leur trotte vraiment, vraiment dans la tête, et d'ailleurs, SF Shock, on l'a vu, a annoncé le recrutement de Stryker, les gars, Stryker est de retour chez San Francisco Shock, Stryker, le back-to-back champion, l'un des meilleurs joueurs en saison 1 quand il était chez Boston Uprising, Stryker, bon, l'ingérable, peut-être, en tout cas du côté de Boston, ça n'a pas fonctionné au début de saison, mais oui, Stryker est de retour, les gars, hop, je vous mets la petite vidéo, en gros, voilà, ils ont fait une espèce de petite conversation, etc, etc, mais ce qui prouve que peut-être Proper a réellement un problème, parce que Stryker, pour moi, c'est un peu un Proper, enfin, c'est un tracer spécialiste, il peut jouer un peu It's Can, mais c'est pas non plus le God It's Can, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas le God It's Can, on sait pas ce qu'il a fait non plus ces derniers mois, Proper, oh, Stryker, est-ce qu'il a réellement joué à Overwatch, est-ce qu'il a pas joué, je sais pas, mais voilà, il est de retour en tout cas, mais il est de retour pour remplacer qui, il est de retour pour faire quoi, les gars, il est de retour pour faire quoi, est-ce qu'il est de retour vraiment pour remplacer un Proper qui est blessé, oh, ça serait atroce, du coup, j'ai beaucoup de mal à vous dire qui selon moi mérite le plus le titre de MVP, est-ce que c'est Kevster, est-ce que c'est Proper, la saison n'est pas terminée, à l'instant T, en termes de différence, je dirais que Proper est le joueur qui seul fait le plus de différence dans une équipe qui est au top niveau et qui a quand même réalisé deux finales, deux finales perdues, mais quand même deux finales, et Kevster, Kevster, bon bah voilà, lui, il a gagné deux titres, il a un niveau monstrueux sur Tracer, sur Genji, il a montré beaucoup beaucoup de bonnes choses, etc, etc, individuellement, on en parlait l'autre fois avec Renegade, il disait, je vais pas regarder le POV de Kevster sur Genji parce qu'en fait, il fait des trucs, il y a que lui qui est capable de le faire parce que mécaniquement, il est beaucoup trop fort, donc je vais pas m'inspirer du playstyle de Kevster qui a un niveau qui lui permet de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, donc voilà, mais à l'instant T, là tout de suite maintenant, si on s'arrête à la fin du Summer Showdown, le meilleur joueur pour moi c'est proper, il n'y a pas vraiment de débat quoi, pas vraiment de débat. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les copains dans le chat qui selon vous est le MVP, là tout de suite maintenant, à l'instant T, en prenant en compte l'ensemble de la saison et pas juste le Summer Showdown ou juste le kick-off clash ou juste le mid-season madness, voilà, on prend en compte l'entièreté de la saison et on détermine qui est individuellement le joueur qui selon vous a fait le plus de différence pour moi, je le redis, c'est Mister Proper à qui je souhaite le meilleur que ce soit pour lui, pour San Francisco Shock ou pour la Ligue parce qu'on a besoin pour le spectacle d'avoir de tels joueurs. ce serait franchement comme une Coupe du Monde 2006 sans avoir Zinedine Zidane. Bon, on retire le coup de boule quand même à la fin qui n'était pas indispensable mais ça n'aurait pas été la même Coupe du Monde. Voilà, on a besoin de génie et Proper en est un. Il n'y a quasiment que ça de toute façon dans cette liste mais Proper, c'est is the genius among the genius. Voilà. Sous-titrage ST' 501